Les filles, j'ai une question à vous poser. Vous trouvez ma nageoire imposante sous cet angle ? Ça dépend, est-ce que tu veux porter un jean ou pas ? Bella, qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, je suis désolée. J'étais en train de penser à Will. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Soit il est tendre, soit il est distant. Ça change tout le temps. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas... Tu ne voulais pas quoi ? Eh bien, je ne parle que de Will alors que toi et Zayn... Mais non, ça ne fait rien. Chacun fait sa vie de son côté et c'est très bien. Tu es la première à dire qu'une rupture, c'est très bien. Mais c'est vrai, c'est ce que je ressens. Je n'ai plus de soucis à me faire pour l'oriquise. Je ne m'inquiète plus pour les employés. Je suis une toute nouvelle sirène. Je ne t'ai pas oublié, mais ça arrive tout de suite. Tiens, ton jus à la banane. Oh non, 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 non ! Mais tu vas t'arrêter, espèce de... Oh, stop ! Qu'est-ce que ce pauvre mixeur t'a encore fait, hein ? Il est cassé. Je vais le rapporter à la boutique. Je pourrais t'aider, non ? Très bien, tout le monde est là. Écoutez-moi. Je vous présente Sophie. Elle sait comment tourne la boutique. Elle est votre nouvelle responsable. La responsable ? Oui. Si vous avez le moindre problème, vous vous adressez à elle. Je serai dans le bureau. Ça devrait aller. Zayn ? Merci. Euh... Non, j'ai commandé un jus à la mangue. Tu n'es pas du tout concentrée. C'était ta dernière commande. Je suis désolée pour le désagrément. Tu as été vraiment super. Je vais t'en préparer un autre. Attends. Je peux te demander un truc ? Ça va ? Je te dérange pas ? Non. Je croyais que t'avais plus d'argent de poche. Je travaille maintenant. Ce que je fais avec mon argent, ce n'est pas tes affaires. Toi, t'as trouvé un job ? Oui, au Rikis. La nouvelle responsable me prédit une grande carrière. C'est hallucinant. Alors là, complètement d'accord avec toi. Il a osé de faire ça ? Tu te rends compte, Rikis ? Je ne comprends pas ce qu'il cherche. Avec toutes les filles qu'il y a ici, il avait le choix. Mais non, il la prend, elle. Il n'a pas perdu de temps. T'étais partie depuis combien de temps ? Cinq minutes ? Non, ça va, les filles. Zayn est libre d'engager qui il veut. Salut, les filles. Rikis, t'es pas sérieuse quand même ? Mais c'est pas ça. J'ai pas envie de m'en mêler, c'est tout. Écoutez, je devrais peut-être arrêter de chanter là-bas. Le groupe peut trouver un autre endroit. Mais t'as pas à faire ça uniquement parce que Zayn et moi, on a rompu. Je suis censée être là-bas pour une répétition. Surveille tes arrières. Ok, quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici ? Ta soeur est la nouvelle responsable au Rikis. D'accord. Je veux que toute l'équipe m'aide à réaménager complètement ce lieu. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Si un membre de l'équipe ne s'implique pas à 100%, je le vire. Tu peux compter sur moi à 200%. Parfait. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tes autres collègues. Je me surveillerai pour toi. Je vais t'apprendre les ficelles du métier. Tu iras loin. Là-bas, ce sera bien. Ah, et après, les toinettes ont besoin d'un bon décrassage. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'en sais rien, mais ça n'a rien de rock'n'roll, tout ça. Ne touche pas aux plantes. Sophie a décidé de changer le style. Il ne nous reste pas beaucoup de place sur scène. Il y a un problème, Bella ? Oui, la nouvelle décoration ne correspond pas vraiment à notre musique. Comment ça ? C'était quoi le problème avec l'ancienne déco ? C'est vrai, c'est quoi tout ce bazar ? Zay m'a donné l'autorisation de repenser complètement cet endroit et le plus rapidement possible. Alors, j'ai opté pour une ambiance déferlante tropicale. J'adore ! Salut, vous deux ! Tiens, pour toi. C'est cool, cette déco. Et toi, tu es magnifique sur scène. J'espère bien. C'est quoi cette odeur ? Ça doit être la fleur. A tes souhaits. Excusez-moi, les gars. Je vais la refaire. Un, deux, trois... Toujours porter des gants quand tu prépares des choses. Il y a trois vitesses sur ce mixeur. N'utilise pas la dernière. Kim, je te demande un peu d'attention. Oui. Je reviens dans cinq minutes. Tes yeux sont tout gonflés. Oui, je crois que j'ai le rhume des foins. Merci, mais je te la rends. Je vais m'en débarrasser. Désolée, les garçons. On recommence ? Vous pouvez baisser le volume ? C'est Sophie qui le demande. Mais on est en train de régler le son. Il est hors de question. Sans discuter. T'es gentille. Vous ne l'écoutez pas et on fait le morceau du rappel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas comment, mais j'ai transformé toutes les boissons en gelées. C'est la cata. J'ai perdu tout contrôle. Donc, normalement, quand tu éternues, tu ne... Transforme pas tout en gelée ? Non, c'est la première fois. Si on regarde le côté positif des choses, tu viens de créer un nouveau dessert. Tu es sûrement allergique à ces fleurs. Ou à Sophie. Tu devrais aller consulter. Ricky, ce n'est pas comme si je pouvais aller voir... À tes souhaits. Aller voir un médecin pour lui dire que mes pouvoirs magiques de sirène ne tournent pas rond. C'est sûr. On va se débarrasser de ces fleurs. Je suis sûr que tu iras mieux après. Ça va aller. T'inquiète pas, on va t'aider. La recette du jour. Eh ben, dis donc, t'as fait une bonne journée. Et puis, il y a un truc différent dans la salle, non ? Oui, j'ai fait des changements, ça ne te dérange pas ? Quoi ? Je me disais juste... Je suis content que tu sois là. Ta-da ! Ça a l'air succulent. C'est une recette secrète de la famille Sertory ? Bien sûr. J'ai perdu mon appétit. Mais c'est ton plat préféré ? Oui, c'était le cas. Et pourquoi ça ne l'est plus ? Est-ce que vous avez déjà vu Cléo se laver les mains ? En fait, personne n'a jamais vu Cléo se laver les mains. Tu dis n'importe quoi. Je me les lave tout le temps. Vraiment ? Tu sais que par manque d'hygiène, un million de germes peuvent se propager. Tu n'as jamais eu de problème avec ma cuisine avant. Oui, mais c'était avant que je m'occupe de la nourriture auriquise. Sophie dit toujours que l'hygiène alimentaire est notre première priorité. Et si tu savais qui est réellement Sophie, je suis certaine que tu ne la suivrais pas comme un petit chien. Oh, qu'est-ce que tu en sais ? T'inquiète, je la connais. Au moins elle, elle gère un café réputé. Toi, tu nourris des dauphins avec des bouts de poissons qui schlinguent. Je préfère encore travailler avec des bouts de poissons qui... Les filles ! Pour une fois, j'aimerais profiter du repas dans le calme. Asseyez-vous et mangez. Sûrement pas. Ça ne peut plus continuer. Kim imite Sophie, elle se prend pour la meilleure. Salut, Misatchou. Vous savez, je n'ai pas éternué depuis 12 heures maintenant. Bravo, tu es peut-être tout simplement allergique à Sophie. Peut-être que tout le monde l'est. Et qu'est-ce qu'on est ? Oh, rien. Je disais aux filles que mes éternuements sont entièrement sous contrôle. L'eau est une des rares substances sur Terre dont le volume augmente en se refroidissant. Nous allons donc étudier de quelle façon cela se produit. Hé, ça va ? Oui, je faisais un essai. Mesurez le volume d'eau dans votre bécher, puis versez-le dans le flacon vide. Quand l'eau commence à geler, comparez l'augmentation de son volume. Tu vois, c'était pas la peine de t'inquiéter. C'est reparti. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Très bien, je vois. Qui est responsable de ça ? Euh... Moi. Je suis désolé, mademoiselle, c'était censé être un jeu. Très bien. Ça ne fait rire personne. Nettoyez tout ça. Je suis désolé. Normalement, c'est horrible. Mais non, ne t'inquiète pas. On va trouver ce que t'as. Pas vrai, Rikki ? Oui, peut-être qu'en attendant, tu pourrais vivre dans une de ces bulles en plastique. Et pour le groupe, vous avez une idée ? On ne pourra jamais faire ce concert. Mais si, Bella, il aura lieu. Ah oui, et comment ? Eh bien, parce qu'on va te trouver une remplaçante. C'est ça la solution. Une fille qui chantera à ta place jusqu'à ce qu'on ait trouvé ce que tu as. Ouais, mais qui ? Pour moi, il faudrait que ce soit une personne qui connaisse bien le groupe et les chansons. Et il faudrait que ce soit une amie en qui tu as entièrement confiance. Et ça jusqu'à ce que tu ailles mieux. Un peu comme... Vous rêvez, là ? Ça m'aime. Ok, ok. Arrête. Tu sais, il vaut mieux que t'arrêtes. Alors, comment c'était ? J'ai un peu perdu la main. On dirait les miaulements d'un chat. À l'agonie. C'est pénible. Je croyais que l'idée c'était de divertir les clients. Pas de leur endommager les tympans. Kim, avec toute l'intention que je vais apporter à ta sœur, tu vas voir, elle sera la reine de la scène. On n'a rien de temps. Comment c'était dans les aigus ? Mon petit ange, t'es la meilleure cartouche de ce groupe. Donc, Bella se sent bien pendant un temps et quelque chose se passe... Ça recommence. Et tout a commencé au riquise. Tu disais que Sophie avait fait des changements de style ? Oui, si tu considères les palmiers et les frangipaniers comme un style. Dans ce cas, si ça a commencé là-bas, tu dois être allergique à l'un des deux. Mais en classe de science, il n'y en avait pas, je comprends pas. Sauf si la fenêtre était ouverte. Dans ce cas, ça pouvait provenir du parc. Il faut donc retourner au riquise, trouver quelle fleur est en cause et s'en débarrasser. Et tu seras guéri. Je suis prête à essayer n'importe quoi en ce moment. Très bien, on y va. Pourquoi tu ne restes pas ici ? On te dira ce qu'on a trouvé. Je ne peux pas éviter Zayn tout le reste de ma vie. Personne ne te le demande. Bienvenue au riquise. Qui me prendra votre commande ? Attends une seconde, Cléo. Bella est malade, mais je lui ai trouvé une remplaçante exceptionnelle. Allez viens, montre-toi. C'est hors de question. Kim m'a déjà largement prévenu. Laisse-lui une chance au moins. Franchement, tu vas être étonné et les clients vont l'adorer. Très bien, mais si je n'aime pas savoir, alors vous ne remettrez plus les pieds ici. Sans problème. Hé, mon petit chou, tu vas devenir une star. C'est pas vraiment que c'est une bonne idée ? Ouais, c'est une très bonne idée. Une dernière chose à propos de ce que tu vas mettre. Il faut que ce soit court et serré, d'accord ? Court et serré. D'accord. Kim, les clients attendent par ici. Euh, je pense que... Je ne te demande pas de pensée. Très bien, on vérifie les plantes en pot et ensuite les fleurs sur les tables. Merci Will, c'est gentil de m'aider. C'est pas grave. Plus vite, Kim. À 200%, tu te souviens ? Oui. T'es pas malade, toi ? Ton jeu est prêt. Tu n'as rien dans la tête ou quoi ? Je t'ai dit de ne pas utiliser la dernière vitesse. Mais je sais, mais j'ai rien fait. Tu es viré, je ne veux plus te voir. Vous avez intérêt à assurer autrement, je vous vis aussi. Yes ! T'es au pied du mur. Allez, vas-y. Salut tout le monde. Bienvenue au Rikis Café. Je vais vous chanter une petite chanson. C'est ta chanson. Tu préfères pas faire le poirier ? Dans une petite minute. T'inquiète, ça va aller. Ouais. J'ai tout découvert. Quoi ? Tes éterniments. Tiens, je t'ai rapporté du savon. Va prendre une douche et surtout ne remets pas d'après-rasage. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Je vais lui dire de son année. Non, laisse-la tranquille. Mais qu'est-ce que tu as dans tes cheveux, là ? Tu parles d'un professionnalisme. Donc tout était de ma faute. Tu voulais impressionner qui ? Il s'avère que l'après-rasage de Will contient une essence qui sent très bon mais qui a son petit effet sur les sirènes. Ça va. Quand je l'ai senti au hangar, moi aussi, ça m'a fait éternuer. Mais apparemment, toi, tu y es plus sensible. Un, deux. Je peux ? Ah, moi que tu... Oui, vas-y. Salut tout le monde. Merci d'être venu. On va vous jouer quelques-unes de nos chansons, si vous voulez. Salut. Tu sens bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu vas chercher un autre job ? J'y ai pensé. Partout dans le monde, il y a des employés comme toi et il y a des gens qui sont nés pour faire des choses plus importantes. Je ne prendrai pas d'autre job sauf si c'est un poste de responsable. Rien ne t'y pensé, j'en suis effrayée. Au fait, je t'ai ramené un petit cadeau pour te remercier de m'avoir aidé. de l'après-rasage. Merci, mais c'est moi qui aurais dû te faire un cadeau. Je ne comprends pas pourquoi j'étais la seule à y être sensible. Ça n'a rien fait aux deux autres. Ouais, c'est peut-être parce que... parce que... quand on est dans la même pièce, je fais toujours en sorte d'être à côté de toi. On a loupé quelque chose. On faisait un test par rapport à mes allergies. Qu'est-ce que tu en dis? Parfait. Ouais, ça sent bon. Avec qui? Je vais prendre une douche. J'ai rien senti. Moi non plus, mais je me disais qu'une petite vengeance, ça ne lui ferait pas de mal. Ah.